Allez potos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce sur le jeu Black Meat Wukong. Et aujourd'hui on va débloquer un village secret, le village du Zodiac. Un village qui sera un petit peu comme votre base, où tous les PNJ que vous avez pu rencontrer lors de votre aventure et qui sont des différents marchands seront regroupés. Ça vous évitera dans un premier temps de vous TP aux différents emplacements un peu partout dans le monde. Dans ce village, vous pourrez aussi planter des ressources, afin de pouvoir vous faire votre petite ferme à ressources, mais aussi un village où il y aura un forgeron qui vous permettra d'améliorer vos armures. Clairement, c'est un village à ne surtout pas rater pour la suite de votre aventure. Pour débloquer ce village, rien de bien difficile, même si vous pourriez clairement passer à côté. Lors du chapitre 3, à peu près au milieu, vous allez arriver au lac Amère. A peine arrivé, vous aurez un sanctuaire appelé Rive Nord du lac Amère. Et à partir d'ici, vous aurez simplement à vous diriger sur la gauche du sanctuaire, comme sur le gameplay, et lorsque vous verrez une sorte de temple sur la gauche, au milieu de l'eau, vous allez rencontrer un mini-boss, un dragon appelé Tianlong, et qui vous fera quelques attaques électriques. Bon, un mini-boss pas très compliqué comparé à d'autres boss que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent. Pensez à la limite à vous équiper d'une potion anti-choc électrique, ça vous aidera lors de votre combat. Une fois vaincu, vous allez commencer un dialogue avec ce boss qui vous dira que son immortalité a disparu, qu'il commence à se faire vieux, et que seule une des pilules de résurrection de Cheng Zhu pourrait le sauver. Et Cheng Zhu, c'est ce PNJ que l'on a rencontré lors du chapitre 2, et qui vous permettait de crafter notamment des potions célestes, et pas mal d'autres choses assez intéressantes. On va donc se téléporter pour lui rendre visite. Alors pour rappel, il se trouve au temple du Tigre Tapie, au sanctuaire appelé Cave. Alors si vous n'avez pas encore débloqué ce sanctuaire, lorsque vous êtes au temple du Tigre, et que vous allez battre le boss, le Tigre de l'Avant-Garde il me semble, juste au-dessus de lui, il y aura une serrure que vous pourrez ouvrir, une sorte de cave. Une grosse tête de lion sortira alors de ses os. Allez, on va donc se téper, on va voir notre bon vieux tienne, et il y aura une option de dialogue qui dit parler. Il vous donnera alors une de ses pilules de résurrection, et au passage, ça vous permettra aussi de débloquer quelques améliorations chez ce vendeur. Une fois la pilule récupérée, on repart direction le lac à mer, à la rive nord, et on retourne discuter avec Qianlong. Vous lui donnerez alors la fameuse pilule, et une cinématique s'enclenchera. Il vous donnera un nouvel objet, un parchemin, un parchemin qui vous permettra de vous téléporter au village du Zodiac. Votre propre petite base. Ici, vous retrouverez, comme je le disais en intro, tous les PNJ marchands que vous avez rencontrés jusqu'à maintenant, mais pas que, puisque au fur et à mesure de votre progression sur le jeu, chaque marchand rencontré seront aussi disponibles dans ce village. Ici, moi pour le moment, j'ai le fameux Tianzhu, notre fameux PNJ au remède miracle. Il y aura aussi le singe Chen, qui vous permet d'améliorer vos gourdes. D'ailleurs, pensez à le faire pendant longtemps, je l'avais oublié celui-là. Bien évidemment, on retrouvera aussi le dragon Qianlong, qui lui s'occupera de votre potager. Vous polluerez lui donner des graines pour qu'il puisse les planter, et vous pourrez, après avoir un peu patienté, récolter vos plantes qui vous seront utiles afin de crafter vos potions. Enfin, le dernier PNJ disponible dans ce village, à mon niveau, c'est le forgeron. Et il vous proposera, bien évidemment, de crafter des armes et des armures, mais surtout d'améliorer vos armures. Vous n'aurez donc plus besoin de changer régulièrement d'armure. Une fois que vous en aurez une qui vous plaira dans ses bonus, vous pourrez l'améliorer afin de la rendre plus puissante. Bon, attention, j'ai pu comprendre que les matériaux d'amélioration sont assez rares, donc réfléchissez bien avant d'améliorer une armure. Et enfin, vous pourrez aussi le défier. Oui, le défier. Vous vous lancerez alors dans un combat qui vous récompensera particulièrement bien, puisqu'il vous permettra d'avoir un emplacement de bibelots supplémentaires. Mais attention, là aussi, il est particulièrement difficile à vaincre. Donc si vous n'y arrivez pas, retentez votre chance une fois que vous aurez un peu plus avancé dans le jeu. Voilà, les potos, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve très vite, les potos. Très bonne journée à vous. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501